Générique Au sommaire de cette édition, le bilan touristique est plutôt positif en Sarthe et ce, malgré le mauvais temps du mois d'août. Corinne Orzechowski et la nouvelle préfète de la Sarthe rencontrent dans ce journal. Retour sur les 24 heures vélo et l'actualité sportive du week-end. Et les championnats de France de Montgolfière avaient lieu à Sablé la semaine dernière. La Sarthe vue du ciel avec un passionné du ballon. Bilan plutôt positif pour l'activité touristique en Sarthe cet été. C'est ce qui ressort des premières tendances livrées par Sarthe Développement en charge du développement économique et touristique dans le département. Stabilité, voire hausse de la fréquentation dans les hôtels, gîtes et campings, mais également dans les parcs de plein air. Une embellie par rapport à 2013 qui s'est surtout fait sentir en juillet grâce au beau temps. Un constat dans la continuité de l'avant-saison. 56% des professionnels estimaient la fréquentation stable ou en hausse, grâce notamment à des événements comme le Mans classique ou les chimères. Au château de Saint-Paterne, on a le sourire, on chambre et un taux de remplissage de 97% à la fin août. Trois atouts dans la manche de ces hôteliers que nous avions rencontrés en plein cœur de l'été. La première raison, c'est l'autoroute, la 28, qui est quand même formidable pour nous parce qu'on est devenu un lieu d'étape où les gens s'arrêtent. Après le tunnel, après Wistriam, après Cherbourg, après le Bavre. Hop, une petite étape ici. La deuxième raison, c'est aussi parce qu'on est référencés dans des agences, des très bonnes agences anglo-saxonnes. Et la troisième raison, c'est aussi notre réputation sur Internet qui est bonne. Et donc les gens vont, sur certains sites, voir un petit peu ce qu'on pense de nous. L'autre point fort du château de Saint-Paterne, vous l'aurez compris, c'est le haut de gamme. 145 euros pour un premier prix en chambre double. Le client paie pour un cadre et un accueil privilégié. Une qualité de vie que Sartes Développement veut continuer à mettre en avant. Nous disons après la première destination française, qui sont les capitales, pourquoi ne pas voir un département rural avec un accueil de qualité, avec un patrimoine de qualité, avec aussi de la gastronomie, du vignoble et des tas de choses, des événements, notamment avec les 24 heures du Mans, à voir dans le département. Il reste encore un mois aux professionnels pour boucler leur saison. Beaucoup comptent sur les départs de dernière minute, largement tributaires du temps. Son nom, Corinne Orzechowski. La nouvelle préfète de la Sarthe a pris ses fonctions jeudi 21 août, jour de son 56e anniversaire. Cette proche de Stéphane Le Foll était précédemment déléguée au ministère de l'Agriculture, en charge des industries agroalimentaires. Elle considère volontiers qu'être une femme est un atout dans l'exercice de sa fonction. Je n'ai pas rencontré dans ma carrière de difficultés, même dans des opérations de maintien de l'ordre difficile, même dans des opérations de sécurité civile difficile. Je ne me suis moi-même jamais posé la question de la difficulté de ma place en tant que femme. Et je pense que c'est un atout parce que peut-être les adversités sont moins fortes en face d'une femme. Corinne Orzechowski connaît déjà les pays de la Loire pour avoir exercé comme préfète de la Mayenne en 2012. Les 24 heures vélos ont été remportées par le team PNM, composé de 4 membres de Sables Arte Cyclisme. Ils ont parcouru 240 tours de Bugatti, soit un peu plus de 1000 kilomètres. Plus de 2000 coureurs étaient engagés dans cette sixième édition. Parmi eux, Mario Funès, 83 ans, il a parcouru en solo plus de 200 kilomètres. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, a également tenu à participer à ces 24 heures vélos. Il a effectué plusieurs tours du Bugatti durant une heure au sein du team Doris. Moi, j'ai souvent vu le circuit avec des voitures et des motos. Et je ne l'avais jamais fait en vélo non plus. Donc là, je vois que ça grimpe quand même. Et puis que c'est très agréable. Il fait vachement beau, pas trop chaud. Et puis je trouve que l'ambiance est superbe. Parlez-nous un peu de votre vélo. Il commence à être vieux, mais c'est un vélo carbone que j'avais acheté il y a... Ça fait combien de temps ? 8, 10 ans, 9 ans. Et puis je vais peut-être pencher à changer. Parce qu'en fait, c'était un petit marchand de vélo de ma rue, rue Avenue Olivier Euset. Et le cadre est un tout petit peu petit. Et donc, il va falloir que j'en prenne un avec un cadre un peu plus grand, je pense. Premier match et première victoire de la saison pour le Sable FC en CF à 2. Les Saboliens ont battu Dynan Léon, 3 à 1. Coup dur pour les hommes d'Olivier Pignolet avec la blessure de Geoffrey Anteville au Tadon d'Achille. Un balai de couleurs dans le ciel sabolien est le paysage sartois pour témoin. Béré rouge vissé sur la tête, Luc Monin est adepte du vol à vue. Il évolue hors compétition. Direction l'Ouai. Une simple carte et un toki suffisent à apprivoiser les courants. Si on n'a pas de GPS, si on n'a pas de tablette, là on est complètement maintenant largué par la technologie. Ce n'est pas que je la refuse la technologie, mais le plaisir de piloter, je le trouve en allant chercher les courants et vraiment en ressentant les choses. Avant chaque vol, les pilotes font un point météo et définissent leur itinéraire. Reste à gonfler le ballon, 3000 m3 enfermé dans une simple enveloppe de nylon en à peine 10 minutes. Et c'est parti pour une heure de plaisir, mais en toute conscience. Il faut toujours être attentif à l'environnement. Là, il y a beaucoup de ballons qui sont assez concentrés. Donc il faut toujours avoir un oeil un petit peu sur tout le monde pour voir ce qui se passe. C'est magnifique, mais on a plein de contraintes et d'obstacles qui peuvent être très dangereux. Vu du ciel, la Sarthe se dévoile dans une succession de tableaux tendance cubiste. A 2000 pieds d'altitude, seuls les deux brûleurs du ballon viennent troubler le silence. Une manette grise et une rouge que l'on appelle le brûleur à vaches. Qui émet beaucoup moins d'ultrasons, ce qui permet de faire moins peur aux vaches. Eole, le dieu du vent, était du côté des 80 participants au championnat de France de Sablé. Il leur a permis de goûter chaque jour la beauté des aurores sartoises.